La Ménorah, c'était le seul instrument qui donnait de la lumière dans le lieu saint. Autrement, tout était dans l'obscurité. C'était l'image de la lumière de Dieu, de la lumière de la Torah, qui éclaire les hommes qui s'approchent de Dieu. Elle représente toute l'histoire d'Israël. Vous avez ici le médaillon central avec Shema Israël. Et vous avez ici, sur la branche inférieure, le texte de Zacharie 4, où il est question de la Ménorah d'or que le prophète voit. Il y a sur les sept branches des lettres de feu qui sont constituées. Et en hébreu, il y a sept mots dans ce verset qui dit « Non par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'éternel des armées ». Et c'est écrit ici sur la branche inférieure. Alors vous avez ici les scènes de l'histoire d'Israël, et notamment ici la révolte des ghettos, les ghettos de Varsovie. La vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel. Vous avez ensuite ici Moïse et Aaron et Ouhou qui soutiennent les mains de Moïse fatiguée. À côté, vous avez sur la gauche David qui tient la tête de Goliath, qui vient de décapiter. Regardez en haut ici sur la deuxième branche, vous avez Hillel avec le païen qui se tient sur un pied pendant qu'on lui enseigne toute la Torah. L'idée du professeur Areuveni, c'est que les sept branches du chandelier faisaient une flamme qui chacune faisait un mot. Il y avait les sept mots sur chacune des sept branches du chandelier. On a donc ici la vue sur la ville de Jérusalem, telle qu'elle se trouvait au début des années 60. Nous avons ici devant nous, regardez bien cette structure-là, c'est le temple qui n'a jamais existé. Comme vous le savez, c'était une mosquée. Alors le temple ici, on le voit très bien, c'est l'esplanade qui existe encore, sur laquelle sont construites effectivement les deux mosquées. Le dôme de la Roche qui est situé à l'endroit où était le sanctuaire et la mosquée à l'Axa qui est ici au niveau de la structure avec des tuiles rouges que vous voyez là. Ça, c'est ce que Joseph Flavius appelle la Torah royale. Nous avons une description très précise de Jérusalem qui nous est donnée par l'historien juif Flavius Joseph. et il nous décrit le temple avec précision. Mais donc ici, c'est ce qu'on appelait la Torah royale, c'est-à-dire un ensemble de constructions qui servaient pour remiser les trésors du temple. Les trésors du temple étaient conservés dans cette partie-là. Et en dessous, vous avez le fameux portique de Salomon, dont il est question dans l'Évangile, où se tenaient les rabbins qui enseignaient. C'est là que Jésus, à l'âge de 12 ans, se trouvait dans le temple. Il interrogeait les docteurs qui se trouvaient à cet endroit-là. Et lui-même, ensuite, quand il est devenu adulte, il a enseigné dans cet endroit-là. Donc le portique de Salomon est cité dans l'Évangile. Le temple, avant sa reconstruction par Hérode le Grand, était situé sur une colline. Lorsque Hérode est arrivé au pouvoir, il était haï, mais il avait l'intention d'acheter en quelque sorte la sympathie de son peuple en reconstruisant le temple. Ça a été son projet, son projet essentiel. Alors, il a créé ce qui était des merveilles du monde ancien, le temple. Les sages d'Israël nous disent que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, dans toute sa splendeur, n'a jamais rien vu de beau dans sa vie. Alors, il a arrasé la colline. Il en a fait un plateau, comme vous le voyez là. Et pour éviter les éboulements, il a calé cette terrasse avec des murs gigantesques. Alors, de quatre côtés, vous avez donc ici les murs de soutènement de la terrasse, dont le mur occidental, et qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le mur occidental, ou encore ce que les non-juifs appellent le mur des lamentations, qui n'est pas vraiment un mur des lamentations d'ailleurs. Le parvis extérieur, ici, c'est un endroit où tout le monde pouvait venir, y compris les non-juifs. C'est ce qu'on appelait le parvis des non-juifs, le parvis des goïmes. Il était entouré par des colonnades de marbre blanc qui étaient directement importés d'Italie. Et quand on a refait la maquette ici, le professeur Aviglona a fait revenir d'Italie le même type de marbre, que c'est exactement comme ce que Jésus a vu. Ce que vous voyez là, c'est la vue que Jésus avait quand il est venu depuis Jéricho, le jour des rameaux, il est arrivé au sommet du Mont des Oliviers, et c'est de là qu'il a pleuré sur la ville, en voyant justement cette ville magnifique, comme nous voyons ici, nous la voyons absolument aujourd'hui. C'est la vision que Jésus a eue. Alors, les jours des grands pèlerinages, vous avez une place ici au sud du Temple, et les foules se rassemblaient là, c'est là que Pierre a fait le discours le jour de la Pentecôte, et la foule était assemblée sur la place ici pour entrer dans le Temple. Alors, il y avait différentes portes pour entrer dans le Temple, on pouvait entrer par là. Certains pensent qu'il y avait d'ailleurs un pont qui enjambait ici la vallée du Cédron, qui n'a pas été reproduit sur la maquette, parce que finalement il y a des discussions à ce sujet-là. Vous avez ici un escalier qui accède à une passerelle. On a retrouvé le départ, le point de départ de cette arche, qui permettait d'accéder directement à l'histoire royale. On entrait dans le Temple par là, en venant de la ville haute, on pouvait entrer directement là. On a retrouvé les deux rues, la rue Est-Ouest, qui était au sud du Temple, et la rue Nord-Sud, qui longeait la partie ouest du Temple. Et là, il y avait donc les endroits où les marchands de pigeons, les marchands de bestiaux, vendaient aux pèlerins les animaux dont ils avaient besoin pour les sacrifices. Et dans le Temple, on n'avait pas le droit d'utiliser une autre monnaie que la monnaie du Temple, parce que dans les autres monnaies, il y avait des effigies, des représentations humaines ou des représentations animales, ce qui était interdit par la Torah. Et donc, on était obligé de changer la monnaie du pays avec laquelle on arrivait, en monnaie du Temple. Par conséquent, il y avait des changeurs, c'était normal. Ce n'était pas quelque chose contre lequel Jésus s'est dressé. C'est simplement le fait que les changeurs qui étaient des employés des grands prêtres prenaient des commissions qui allaient de l'ordre de 250% sur les droits de change. C'était une véritable raquette. Et le Talmud nous raconte que quand Caïphe, qui était un des plus mauvais grands prêtres, est arrivé au pouvoir, il a décuplé le prix d'une paire de pigeons. Donc, les pauvres ne pouvaient plus offrir de sacrifices. Et c'est là que Jésus a renversé les fameuses tables des changeurs de monnaie. Il y avait des portes qu'on a retrouvées dans les fousses archéologiques aujourd'hui. Les portes du Temple, ce sont les seules structures du Temple qui restent et qui permettaient d'entrer sur le parvis des gentils, des païens. Ensuite, on avait le sanctuaire proprement dit, entouré dans ce quadrilatère de murs là. Et vous avez deux cours qui sont séparés par une muraille. La première cour s'appelle la cour des femmes. Il y avait ici deux portes. Ça, c'est la belle porte dans laquelle se trouvait le paralytique qui a été guéri par Pierre et Jean. Et ensuite, vous avez ici une porte qui est recouverte d'or. C'est ce qu'on appelle la porte de Nicanor. Le soleil se levait derrière le mont des Oliviers et le matin, les premiers rayons du soleil venaient se refléter dans les portes d'or. Les prêtres, quand ils voyaient ces reflets, ouvraient les portes et on offrait le sacrifice du matin. C'était le début de la journée. Il y avait à l'entrée de cette porte de Nicanor une inscription en trois langues, en hébreu, en grec et en latin, qui avertissait que tout non-juif qui franchirait cette limite serait mise à mort immédiatement sans jugement, même si c'était un Romain. Et vous vous souvenez qu'on avait accusé Paul d'avoir fait rentrer dans cette partie-là Tite, qui était un non-juif. Et c'est comme ça que Paul a été arrêté. En principe, n'entraient que des gens qui appartenaient au peuple d'Israël et notamment les femmes. C'est la raison pour laquelle on appelle cette cour-là la cour des femmes. Alors il y avait de chaque côté des espèces d'entrepôts que vous voyez là, aux quatre coins de la cour des femmes, qui étaient des endroits où on gardait les vêtements des prêtres, où on gardait tout ce qui était nécessaire pour le culte du temps. Vous aviez ensuite un escalier en demi-cercle là-bas. Il y a quinze marches. Ces marches, c'était l'endroit où se tenaient les chœurs des Lévites au moment des grands pèlerinages. Et ils chantaient les psaumes des pèlerinages, les quinze psaumes, à partir du psaume 120, donc qui étaient les psaumes qui étaient chantés par les pèlerins qui venaient en pèlerinage à Jérusalem. Et les femmes ne pouvaient pas franchir cette porte, mais elles pouvaient monter sur les balcons qui sont sur les bâtiments à l'extérieur et voir ce qui se passait dans l'autre cour. Et dans l'autre cour, vous aviez l'hôtel des sacrifices, qui est semblable à l'hôtel du Mont-et-Bal, qui était l'endroit où on offrait les sacrifices. Les hommes entraient avec les animaux consacrés et quels animaux avaient été lavés d'abord, préalablement dans cette piscine là-bas, que vous avez avec des toits rouges. Une piscine qui a cinq portiques, la piscine de Bethesda. C'est là qu'a été guéri le paralytique dont nous parle l'évangile de Jean, et qui a été donc l'endroit où Jésus a fait ce miracle assez extraordinaire. Les animaux étaient lavés ici à cet endroit-là, et ils entraient dans la ville par cette porte-là, cette petite porte que vous voyez là, qu'on appelait la porte des brebis, ou la porte des troupeaux, parce que c'était par là qu'entraient les animaux pour les sacrifices. Et ensuite, ils étaient sacrifiés sur l'hôtel des sacrifices qui se trouve dans la cour d'Israël. La deuxième cour, ça s'appelle la cour d'Israël. Là, tous les Israélites avaient le droit d'entrer pour offrir leurs sacrifices. Et puis après, on a, à l'intérieur de la structure couverte, on a le sanctuaire proprement dit, qui lui-même était divisé en deux. Il y avait dans un rideau, donc le vilone qui séparait le lieu saint du lieu très saint, un vilone sur lequel étaient tissés des chérubins. Et à l'intérieur, vous aviez le lieu saint dans lequel il y avait les trois objets qu'on a vus dans le tabernacle, c'est-à-dire au nord, la table des pins, au sud, la ménorah, et au centre, l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, où officier Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au moment où il a eu la vision de l'ange, telle qu'on le voit dans l'évangile de Luc. Ensuite, il y avait le lieu très saint qui était situé dans la deuxième partie de ce sanctuaire, qui était absolument vide. À l'époque du premier temple, il y avait l'Arche de l'Alliance. À l'époque du deuxième temple, l'Arche de l'Alliance, elle avait disparu. Il y a simplement le rocher, l'emplacement sur lequel on peut voir d'ailleurs encore l'enfractuosité taillée exactement en dimension de l'Arche, sur laquelle l'Arche était déposée à l'époque de Salomon. Donc, le grand prêtre franchissait ce rideau une fois par an pour le jour du Kippour, avec le sang du bouc expiatoire, et à défaut de faire l'expiation sur le couvercle de l'Arche propitiatoire, il le faisait sur cet emplacement où était l'Arche de l'Alliance autrefois. Alors, l'Arche de l'Alliance, en principe, elle est cachée quelque part dans des tunnels qui sont en dessous du temple. Elle réapparaîtra au temps de la fin, ce sera un des derniers signes avant la venue du Messie, selon la tradition juive. Remarquez aussi qu'il y a des espèces de piques sur le toit du sanctuaire. Tout ça, c'est de l'or. Tout ce qui est doré était de l'or. Les chapiteaux des colonnades aussi étaient d'or. Voyez-vous, l'Hérode n'avait pas lésiné. Les piques en question étaient là pour que les oiseaux ne viennent pas souiller par leur déjection le sanctuaire. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne le temple. À la droite du temple, vous avez une forteresse, là, avec quatre tours, cinq tours même. C'est la forteresse Antonia. Elle avait été construite par Hérode le Grand en souvenir de son ami Antoine le Triomvir, qui avait été vaincu, on le sait, à Axiom par Octave. Mais vraisemblablement, sur la maquette, elle est un peu trop grande. C'était la garnison de la cohorte qui gardait Jérusalem, la cohorte romaine qui gardait Jérusalem, et ça servait aussi de prison. Peut-être ça servait aussi de lieu de jugement, de tribunal. Ça, on en discute. Le problème est de savoir, est-ce que Jésus a été jugé dans l'Antonia ? Le procès civil de Jésus devant Pilate a-t-il eu lieu devant l'Antonia ? Jusqu'ici, ça a été la thèse qui a été celle des Dames de Sion, dont le monastère est situé sur l'emplacement de l'Antonia, justement. Et elles ont retrouvé les restes de l'Antonia sous leur monastère. Elles ont effectué des fouilles. Et la sœur Adeline, notamment, pense avoir découvert ce qu'on appelle le lithostrotos gabata en araméen, c'est-à-dire le lieu sur lequel Pilate avait son tribunal. Maintenant, cette théorie est contestée par les Israéliens. Le problème, c'est de savoir où résidait le gouverneur romain quand il venait à Jérusalem. Parce qu'en temps normal, le gouverneur romain ne résidait pas à Jérusalem, mais à Césarée, sur la côte. La capitale politique n'était plus Jérusalem à l'époque romaine, c'était Césarée. Et le gouverneur romain ne venait à Jérusalem que pour la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques était par excellence une fête messianique. Et les faux messies se soulevaient à l'époque de Pâques. Et à chaque fête de Pâques, on était pratiquement certain qu'il y aurait des émeutes messianiques. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a été arrêté aussi, sous l'accusation d'être un agitateur politique. Il a été crucifié en tant que tel. En tant qu'agitateur politique, il n'était pas, mais on l'accusait d'être un agitateur politique. Et le gouverneur romain donc quittait Césarée avec des renforts et il venait à Jérusalem pour toute la semaine de Pâques. Alors où résidait-il ? Résidait-il dans l'Antonia ? Une caserne ? Une prison ? Pour un gouverneur romain, ce n'est pas très confortable. L'idée des Israéliens, c'est qu'il y avait un endroit qui était beaucoup plus confortable pour le gouverneur romain, c'était le palais d'Hérode qu'on verra tout à l'heure. L'idée était que le gouverneur romain résidait dans le palais d'Hérode et non pas dans l'Antonia. Et ce faisant, le procès civil de Jésus n'aurait pas eu lieu dans l'Antonia, mais dans le palais d'Hérode. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est dans cette forteresse-là que Paul a été emprisonné quand il a été arrêté pour avoir été accusé de vouloir faire entrer titre par la porte, ici, la porte dorée. Et la foule s'était rassemblée devant la forteresse d'Antonia et Paul avait fait son discours sur les marches jusqu'au moment où il avait dit que le Seigneur l'envoyait vers les païens et là, il avait été interrompu brutalement. Jérusalem dans son ensemble. Jérusalem est défendue de trois côtés, c'est-à-dire du côté est par le ravin du Cédron. Au sud, vous avez une autre vallée qui est la vallée de la Géhenne. Donc, à l'est, à l'ouest et au sud, vous avez une défense naturelle. Les deux vallées se rejoignent ici, dans cette partie sud. Donc, ça fait une défense naturelle. Le seul endroit qui n'est pas protégé naturellement, c'est le nord. Donc, toutes les attaques contre Jérusalem viennent du nord. C'est donc le nord qu'il faut fortifier le plus. Et c'est la raison pour laquelle, à l'est, au sud et à l'ouest, vous avez une seule muraille qui défend la ville. Là, vous avez une série de trois rangées de murailles. Une muraille qui est la muraille du Temple, l'Antonia, et qui rejoint ensuite là-bas une structure que vous voyez, il y a des tours que vous voyez là-bas. Donc, ça, c'est la première muraille. La deuxième muraille, elle part de là et elle englobe, donc ici, tout le quartier nord et elle rejoint le Temple à l'Antonia. Et puis, à partir de 44 après Jésus-Christ, on a construit une troisième muraille pour protéger le fait que Jérusalem s'était beaucoup développée et vous aviez un quartier qui s'était construit en dehors des murailles. La troisième muraille a été la première qui a été conquise par les Romains. Au moment du siège de Jérusalem, elle n'était pas véritablement achevée de toute manière, tant et si bien que les Romains n'ont eu à aucun mal pour la prendre. Titus, le général romain, a établi son camp sur le Mont des Oliviers. Évidemment, ça lui permet d'avoir une vue panoramique des opérations militaires qui se déroulaient dans le bas. Et quand il a installé son camp, il a effectué une patrouille pour faire le tour des murailles de Jérusalem pour examiner les points faibles de la ville. Et quand il est arrivé à la porte que vous voyez là-bas, il y a eu une porte dans la troisième muraille, les juges ont fait une sortie et ont essayé de le capturer. Il s'en est fallu d'un cheveu que Titus ne soit capturé ou mis à mort. Il s'en est sorti grâce à sa bravoure personnelle. Le sort de la bataille de Jérusalem aurait peut-être changé si Titus avait été capturé ou tué. Cet endroit était l'endroit le plus vulnérable des défenses de Jérusalem. Parce que c'était l'endroit où se rejoignaient les trois murailles. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a été l'endroit le plus fortifié. Fortifié comment ? Par trois tours monumentales que vous avez là. Trois tours qui ont été construites par Hérode le Grand, auxquelles il a donné le nom de Fatsahel, son frère qui avait été tué au moment où il avait pris le pouvoir. Hippicus qui était un de ses amis et surtout la plus élégante et la plus gracieuse de toutes, Myriam. Sa très chère épouse qu'il aimait tellement qu'il l'a fait assassiner. Par amour, par amour bien sûr. Oui, par amour. Et aujourd'hui, c'est à cet endroit-là que se trouve ce qu'on appelle la tour de David. Cette tour de David n'a rien à voir avec David du tout. Parce qu'à l'époque de David, toute cette région-là était absolument déserte. Ce sont les croisés qui l'ont appelé à cet endroit-là la tour de David parce qu'ils ont fait de cet endroit qui existe encore aujourd'hui, mais il ne reste plus qu'une seule tour, qui est la tour de Fatsahel. Ils ont fait de cet endroit le palais des rois de Jérusalem. Les rois croisés de Jérusalem, donc qui étaient les successeurs de David, habitaient dans cet endroit-là. Et au sud de ces trois tours, vous avez le palais d'Hérode qui commence, qui est aujourd'hui le jardin arménien. Hérode avait construit ça avec un luxe absolument inouï, avec des piscines, avec des plans d'eau, etc. Enfin, c'était vraiment une splendeur. Il ne se refusait rien. Et vous voyez, c'était fortifié. C'était une forteresse à l'intérieur de la forteresse, à l'intérieur de Jérusalem. Et en 1970, lorsque Jérusalem est tombée, il y avait deux structures qui résistaient encore. C'était le temple et puis la forteresse, ici, la forteresse intérieure, le palais d'Hérode. Ils ont résisté encore un mois après la chute de Jérusalem. Et donc, selon les savants israéliens, c'est là qu'aurait lieu le procès civil de Jésus, plutôt que dans l'Antonia. Bien, alors ici, nous sommes au sud de la ville, avec ici la frontière entre la ville haute et la ville basse. Regardez le contraste. Dans la ville haute, vous avez des superbes villas. Là, vous avez des maisons beaucoup plus frustres, beaucoup plus simples. Ça, c'est le quartier populaire de Jérusalem, la ville basse. Et là, vous avez donc le sud du palais d'Hérode et le quartier des grands prêtres. Les grands prêtres habitaient sur la colline ouest qu'on appelle aujourd'hui la colline de Sion. Donc ici, les villas des grands prêtres et notamment la première villa ici, la résidence du grand prêtre. Et c'est donc là qu'a eu lieu le procès religieux de Jésus. C'était la maison de Caïphe, la maison de Caïphe et la maison de Hanan qui était son beau-père. Le grand prêtre était le principal personnage de la ville de Jérusalem. Il était à la fois un chef spirituel mais il était aussi un chef politique. Et pour éviter qu'il ne prenne trop de pouvoir, les Romains avaient pris l'habitude de déposer le grand prêtre tous les 4-5 ans à peu près et de le remplacer par un autre. Et la grande prêtre tournait autour de 5 familles sacerdotales, donc les Fiabi, les Hanan, les Catros, Béatos. Il y avait 5 familles qui se partageaient la grande prêtre ici à Jérusalem. Maintenant, ce quartier-ci, le quartier absolument au sud ici, c'est ce que Joseph l'a vu, s'appelle le quartier Essénien. Les Esséniens, donc, avaient un quartier à Jérusalem, les Esséniens de Qumran. Et vous avez ici cette porte qu'on appelle la porte des Esséniens. Et c'est dans ce quartier-là que se trouve le Cénacle, là où Jésus, donc, a pris le dernier repas avec ses disciples. Pourquoi ? Parce que l'Évangile nous dit que Jésus envoie deux de ses disciples, Pierre et Jean, pour chercher un endroit où il va célébrer la Pâque avec ses disciples. Et il dit ceci, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Bon, ça, ça n'interpelle personne. C'était le travail des femmes. Donc, voir un homme portant une cruche d'eau, c'était un signe, un signe pas banal. Et pourquoi ce brave homme faisait-il sa corvée d'eau lui-même et ne faisait pas faire ça par sa femme ? Parce qu'il n'en avait pas de femmes. Parce qu'il était Essénien. Et les Esséniens ne se mariaient pas. Et il était le propriétaire de ce caravan Serail qui se trouve ici dans une de ses maisons qui est sur la droite. Et Jésus, donc, a pris le dernier repas dans le quartier Essénien. C'est un des lieux qui, sur le plan d'authenticité, est un des lieux les mieux attestés qui soient. Bon, pourquoi, justement, appelle-t-on cette porte « Porte des Esséniens » ? Eh bien, parce que les Esséniens, les pauvres, ils étaient tenus à des règles très strictes et notamment, le jour du Shabbat et le jour de fête, ils n'avaient pas le droit de faire leurs besoins. Pourquoi ? Parce que Jérusalem était considérée comme un camp. et il est écrit dans le livre du Zéthéronome que pour faire ses besoins, il fallait sortir du camp. Par conséquent, quand les Esséniens avaient la colique, ils n'avaient qu'une seule solution, c'était de sortir à toute vitesse, hors des murailles de Jérusalem pour aller se soulager. Et par conséquent, ils habitaient tout près de la porte pour pouvoir, en cas de besoin, sortir le plus rapidement possible. Les Esséniens étaient des gens sectaires. C'étaient des gens qui considéraient qu'on ne pouvait pas, on était prédéterminé d'avance au salut ou à la perdition. On était soit prédéterminé à être fils de la lumière ou à être fils des ténèbres. Et si vous étiez déterminé pour être fils des ténèbres, vous aviez beau faire, vous étiez perdu quoi qu'il en soit. Finalement, les seuls qui étaient sauvés, c'étaient les membres de la sexe, c'étaient les Esséniens. Eux seuls étaient les fils de la lumière. Et là, on est aux antipodes du message de Jésus. Jésus appelait les pécheurs, les prostituées, les publicains, les péagés, les jeunes de mauvaise vie et les appelait à la repentance. Ça, pour un Essénien, c'était impensable. Les pécheurs, ils étaient pécheurs, ils étaient destinés à la perdition, quoi qu'ils fassent. Donc, il ne servait à rien d'essayer de les appeler à la repentance parce que de toute façon, ils seraient perdus. Les Esséniens, c'est un groupe assez complexe. C'est un groupe assez pluraliste. Il n'y a pas un seul type d'Essénien, semble-t-il. Il y en a plusieurs types. Il y avait les Esséniens de stricte obédience qui, effectivement, eux, ne se mariaient pas. Vous aviez des Esséniens qui se mariaient pour la reproduction, justement, je réponds à votre question. Et ils cessaient d'avoir des relations avec leurs femmes dès qu'elles avaient eu un enfant. Et puis, vous aviez des Esséniens qui vivaient une vie normale, qui se mariaient, qui avaient des enfants comme tout un chacun. Il y avait les trois tendances. Bon, maintenant, on m'a posé la question où se trouve le Golgotha. Alors, ça, grosse question. Il y a peu de données qui nous sont données dans l'Évangile au sujet de l'emplacement du Golgotha. Simplement, il nous a dit que c'était hors des murailles. À l'époque de Jésus, la troisième muraille n'existait pas. Donc, c'était simplement en dehors de la deuxième muraille. Et vous avez ici une carrière, regardez bien là. Et selon un général anglais qui s'appelle Gordon, il a trouvé un tombeau de l'époque de Jésus et une falaise qui ressemble à un crâne. On sait que ça s'appelait Golgotha. Ça vient de l'hébreu Golgolet qui signifie un crâne. Tout ce qu'on a trouvé dans cet emplacement-là est parfaitement cohérent avec le donné évangélique. On n'a pas de preuve absolue que c'est l'endroit en question, mais on n'a pas de preuve non plus du contraire. Donc, la question reste ouverte, mais rien n'empêche que le Golgotha soit situé à cet endroit-là, sur cette carrière qu'elle a, oui, qui est située donc très près de la muraille. Et le gros avantage, comme vous le voyez, c'est qu'il y avait ici une voie romaine qui allait d'est en ouest. Les Romains aimaient crucifier et les condamner dans des endroits très passants pour impressionner un peu le public. Et donc, Jésus aurait pu être crucifié à cet endroit-là. Maintenant, il y a un autre endroit qu'on donne aussi comme étant le Golgotha, qui est juste à côté de la muraille. Ce serait l'endroit du tombeau de Jésus, disons, du Golgotha et du tombeau de Jésus. Ça, c'est la tradition qui remonte à Hélène, la mère de l'empereur Constantin. À l'époque où Jérusalem avait été une ville païenne, elle avait été transformée par l'empereur Adrien, elle avait été changée de nom, elle s'appelait Aelia Capitolina, et sur le temple avait été dressée une statue d'Adrien sous la forme de Jupiter Capitolin. L'endroit où se trouve actuellement le Saint-Sépulcre avait été transformé en sanctuaire de la déesse Vénus. Et à cet endroit-là, certains chrétiens se seraient souvenus que c'était l'endroit du Golgotha. Hélène aurait creusé à cet endroit-là, elle aurait trouvé donc et le tombeau, et le Golgotha, et même la vraie croix. la vraie croix que l'on montre encore dans le Saint-Sépulcre, qui est sous une chasse de verre, pour une bonne et simple raison, c'est qu'une des exigences du pèlerinage, c'était qu'on aille embrasser la vraie croix. Mais en embrassant la vraie croix, les pèlerins mordaient dedans pour en emmener un morceau. On est dans le pays des miracles, mais quand même, au bout d'un temps, on risquait de voir disparaître la vraie croix. Alors on l'a mis sous une chasse de verre maintenant, et on embrasse simplement la chasse de verre. Quant à la découverte de la vraie croix, Euseb de Césarée, l'historien du christianisme ancien, est franchement sceptique. Pour ce qui est de l'emplacement du Golgotha, il est mitigé, mais pour ce qui est de la vraie croix, il est vraiment sceptique. Alors, disons, quelles sont les chances d'authenticité des deux lieux ? Le Saint-Sépulcre traditionnel, il a pour lui d'être l'objet d'une tradition qui remonte très loin. Le Golgotha de Gordon, il est beaucoup plus récent. Maintenant, il semblerait qu'il y ait une tradition qui remonte à l'époque de Jésus pratiquement. Donc, c'est possible que ce soit quand même cet emplacement-là. et personnellement, je suis beaucoup plus partisan de la théorie de Gordon que celle du Saint-Sépulcre. est-ce que c'est un emplacement-là ? Bien, alors là, nous nous trouvons au Temple du Livre l'endroit où sont exposés les sept principaux rouleaux de la Mer Morte. Ariel nous a raconté comment on a découvert les sept premiers rouleaux dans une des grottes de Qumran. et le plus important de ces rouleaux, c'est le grand rouleau d'Esaïe qui se trouve exposé au centre de la rotonde. Ici, vous avez une rotonde où sont exposés les principaux rouleaux. Le grand rouleau d'Esaïe, il était tout à fait lisible parce que l'air de la Mer Morte était tellement sec que la pourriture n'est pas intervenue. C'est notre chance. On a trouvé là des manuscrits bibliques les plus anciens que l'on connaisse, de mille ans plus anciens que les plus anciens que l'on connaissait. Et à quelques variantes près, ils étaient en tout point semblables à nos manuscrits et à nous, ce qui montre la fiabilité de la transmission du texte biblique. Alors, il y a trois types de manuscrits qu'on a retrouvés ici. Vous avez les manuscrits bibliques dont justement deux rouleaux d'Esaïe, le grand rouleau d'Esaïe qui est au centre de la rotonde, un rouleau qui était en plus mauvais état et qui était incomplet. On a retrouvé un commentaire d'Abbacuc. On a trouvé ensuite des fragments de tous les livres bibliques sauf du livre d'Esther. Il y avait ensuite des écrits apocryphes, des apocryphes que l'on connaissait en grec en particulier. Et puis, il y avait des écrits qui étaient propres à la secte. Les Esséniens sont une secte qui était marginale, véritablement une secte au sens péjoratif du terme. Des gens qui se considéraient comme les seuls élus, les seuls sauvés et qui ne se qualifiaient pas d'Esséniens. Les Esséniens, c'est un nom qui leur est donné par les autres. On n'est d'ailleurs pas absolument certains à 100% que ces gens-là étaient véritablement des Esséniens. Eux-mêmes, ça se disait les gens de la communauté. C'était des gens qui vivaient ici en communauté, communauté de vie, un petit peu comme les moines, et qui se considéraient aussi comme les membres de la Nouvelle Alliance. Ils avaient comme fondateurs ce qu'ils appelaient le maître de justice qui était un prêtre de la maison de Tzadok. Et à partir de l'époque maccabéenne, les prêtres avaient cessé d'appartenir à la maison de Tzadok. Ils appartenaient à la famille des Asmonéens qui étaient une famille de prêtres subalternes. Donc ils n'avaient pas le droit à la grande prêtrise. Et il semblerait que le maître de justice, le jour du Kippour, il a essayé d'offrir le sacrifice dans le temple. Il en a été rejeté par le prêtre, celui qu'il appelle le prêtre impie, et qu'il ne nomme pas. À partir de ce moment-là, il s'est séparé du culte officiel du judaïsme. Il a considéré que le temple était un endroit souillé et les Esséniens se sont séparés du temple pour former un temple spirituel. composé de pierres vivantes. On retrouvait cette idéologie, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Et donc, ils se sont retirés, semble-t-il, au bord de la Mère Morte. Et là, donc, ils attendaient le moment où le véritable temple serait rétabli, où la nouvelle alliance serait conclue avec la venue du Messie. Et donc, ils avaient une activité littéraire extrêmement importante. C'était des lettrés, des gens qui étudiaient les Écritures, des gens qui se voulaient aussi charismatiques. Ils avaient des dons de prophétie, des dons de guérison, etc., des dons charismatiques extrêmement importants. Et ils attendaient la réapparition du Messie à la fin des temps. On a prétendu que les Esséniens étaient des pacifistes. En fait, comme dit l'autre, ils n'étaient pacifiques que ça. simplement, ils estimaient qu'il y avait un temps pour se révolter contre les Romains. Et en attendant, il fallait s'entraîner à la guerre eschatologique, la guerre finale qui aurait lieu dans les derniers temps. Et pour cela, ils ont écrit un véritable traité d'art militaire. Et lorsque la grande révolte contre les Romains a éclaté en 1966, il est clair que les Esséniens ont vu dans cette guerre, la guerre eschatologique qu'ils attendaient et ils y ont participé. tant et si bien que leur établissement a été détruit en 68 par Vespasien quand il a marché sur Jérusalem. Et quand ils ont compris que leur sort était scellé, les Esséniens ont mis à l'abri leurs biens les plus précieux et notamment leurs rouleaux dans les grottes de Qumran. C'est comme ça qu'on les a retrouvés deux mille ans plus tard. C'est aussi là qu'on a retrouvé cinq petits fragments de l'Évangile de Marc, chapitre 7 de l'Évangile de Marc. Il semble bien que les premiers chrétiens qui étaient à Jérusalem aient aussi utilisé les grottes des environs de la mer Morte pour y cacher aussi leurs manuscrits. C'est très intéressant parce que là on a un terminus poste quem. ça veut dire qu'un terme au-delà de lequel on ne peut pas remonter c'est 68 après Jésus-Christ la destruction de l'établissement des Esséniens par les Romains. Donc on est certain que l'Évangile de Marc date d'avant cette période-là et non pas d'après la destruction du Temple comme la plupart des spécialistes le pensent. En 1967 au moment de la guerre des Six Jours on a redécouvert ici dans une boîte de chaussures d'un arabe qui avait fui la vieille ville de Jérusalem le plus grand des rouleaux de la mer Morte que vous allez trouver exposé là qui est le rouleau du Temple qui est une vision du nouveau Temple peut-être qu'il doit être reconstruit une prophétie sur la reconstruction du Temple et sur la guerre eschatologique. C'est très intéressant de noter que la description de cette guerre eschatologique elle correspondait exactement à la description de la manière dont la guerre des Six Jours s'est déroulée. Bien, alors bienvenue sur le site de la Cité de David c'est le site où les fouilles sont les plus importantes à Jérusalem puisque ici les archéologues déjà depuis un siècle et demi presque à la fin du XIXe ont identifié la capitale que David crée David qui a commencé son règne à Hebron à Hebron se déplace et prend cette ville Jébusite qui va devenir sa capitale. Alors on a retrouvé ici des vestiges de bâtiments administratifs des vestiges du palais royal on a retrouvé des sceaux anciens portant les noms des ministres du dernier roi de Judée le roi Cédécias donc on sait qu'on est dans le complexe administratif le complexe royal des rois de Judée qui étaient ici la grande question avons-nous trouvé le palais du roi David C'est un quartier résidentiel chic et on pense que c'était aussi là voyez-vous le palais royal le surplombait surplombait ce quartier parce que voyez-vous le sommet de la colline ne laisse pas beaucoup de place pour établir une ville ici donc on est obligé de l'établir sur les pentes et la Jérusalem de l'époque de Biblique ressemblait à peu près au village que vous voyez en face c'est-à-dire construit sur des terrasses comme ça et le palais royal donc dominait tout ça et David avait une terrasse là où il pouvait se promener et ça vous explique qu'il ait pu voir en contrebas ce qui se passait ici sur les toits des maisons et notamment qu'il ait vu Batsheva qui se baignait et qui pensait être à l'abri des regards indiscrets si ce n'est qu'elle avait oublié que le roi est dominé et pouvait voir ce qui se passait ça va être la cause des malheurs de David et des malheurs de ce pauvre Uri en particulier on a trouvé ici des traces aussi de combats très très furieux qui ont eu lieu au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens il y a eu une maison qu'on appelle la maison brûlée aussi parce qu'on a trouvé des traces d'un incendie qui a été allumé par les Babyloniens au moment où la ville est tombée on a retrouvé aussi des traces qui montraient que la population était pécheresse vous savez il nous est dit dans la Bible que malgré la réforme de Josias le peuple ne s'était pas véritablement repenti et on a retrouvé ici dans les cuisines et dans les toilettes qu'on a fouillé des restes de nourriture qui était la nourriture non cachère et notamment des poissons sans écailles des crustacés des choses comme ça il y avait aussi pratiquement dans toutes les maisons des petites statuettes de la déesse de la fécondité la déesse de la fécondité qui montre que les habitants de la ville ne prenaient pas garde au commandement de Dieu donc le mont des Oliviers de l'autre côté et entre nous le mont des Oliviers une vallée la vallée du Cidron du Kidron la vallée du Kidron qui est la vallée qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers et qui est aussi une barrière géologique en fait de l'autre côté du Kidron la roche de l'autre côté n'est pas la même roche que là où on est ici c'est une roche beaucoup plus friable de l'autre côté en fait commence le désert de Judée le village qui est en face de nous le village de Silouan vous voyez aujourd'hui un village arabe tout à fait au bout à gauche et au-dessus dans le rocher les maisons sont sur le rocher mais dans le rocher vous voyez des ouvertures c'est des anciennes tombes c'est-à-dire que c'était en fait la nécropole de Jérusalem c'était des tombes creusées dans le rocher en face jusqu'au XXe siècle il n'y a pas de village là-haut alors à la fin du XIXe siècle il y a quelques maisons isolées qui sont sur cette pente et alors arrivent en 1882 des Juifs du Yémen à Jérusalem il y a deux communautés juives la communauté séfarade qui est venue après l'expulsion des Juifs d'Espagne une communauté juive qui date du XVIe siècle qui est du rite séfarade espagnole et une communauté ashkenaz qui vient d'Europe de l'Est les deux sont très pauvres les deux vivent de la charité des communautés d'origine arrivent ces Yéménites qui viennent des communautés encore plus pauvres qui ne peuvent pas envoyer de soutien financier et qui c'est qui va les accepter qui va les prendre avec eux les communautés locales n'ont déjà pas d'argent pour elles-mêmes et donc personne n'en veut les logements étant très chers dans la vieille ville de Jérusalem ces gens vont s'installer en troglodyte dans ces cabins funéraires et en fait c'était le premier village des Yéménites c'était ces cabins funéraires du Mont des Oliviers après ils vont construire des maisons il y aura un quartier juif en 1936 ils ont dû s'évacuer à cause des émeutes ils n'ont plus pu revenir donc on a ici une photo de la cité de David actuellement et une reconstitution de ce qu'était l'époque du roi David donc on est actuellement dans cette zone et voilà ce qu'était la ville à l'époque du roi David une muraille qui encercle la ville et au-dessus la zone royale le palais royal la zone a commencé notre visite donc on a commencé notre visite ici dans la zone du palais royal la source qui donne l'eau la source du Guirron se trouve ici maintenant cette source est une faiblesse de la ville pourquoi c'est une faiblesse parce que j'ai expliqué que l'eau coule vers le bas donc la source est très basse la logique aurait voulu qu'on mette la source dans la ville qu'on mette les murailles les remparts autour de la source mais alors on a un problème on perd l'avantage de la pente c'est un avantage de mettre une muraille sur la pente d'abord l'ennemi doit monter il arrive essoufflé quand il arrive au bas de la muraille on lui jette dessus les cailloux et l'eau bouillante etc donc c'est plus avantageux au point de vue défense de mettre la muraille plus haut alors pour protéger cette source on a fait une muraille secondaire avec une tour de protection c'est déjà à l'époque canadienne déjà à 4000 ans l'époque d'Abraham qui a ce système qui protège la source des envahisseurs donc la source est protégée maintenant il y a un problème c'est qu'on est aussi sur Mont-des-Oliviers on domine la ville et donc des archers sur Mont-des-Oliviers peuvent tirer sur les gens qui viennent prendre l'eau à la source donc d'un côté il y a la source qui est protégée mais le chemin qui amène vers la source ce chemin est face aux archers et on peut tirer sur toutes les personnes qui viennent prendre de l'eau et donc on ne peut pas prendre de l'eau en cas de guerre donc déjà les Canadiens il y a 4000 ans on s'est rendu compte qu'ils ont un problème et pour régler ce problème ils ont construit un tunnel qui amène de la ville à la source en souterrain donc pour ne pas être en but aux flèches exactement ce qu'on a vu quand on était à Megiddo l'autre jour ils ont eu 200 marches il faut arriver dans la ville vers la source en bloquant l'accès à la source et c'est ce qui a fait aussi à l'époque canadienne un accès souterrain toutes les villes vous comprenez ce qui était fait il y a 4000 ans au Burin et au Marteau pour faire un souterrain juste pour l'en cas de guerre parce qu'en cas de paix on amène l'eau avec des mulets ici mais en cas de guerre il faut l'accès à l'eau l'importance de l'eau dans la région quand le roi David arrive il a un problème c'est un jeune roi il vient d'être nommé roi on n'a pas encore un état très constitué on se rappelle que les tribus israëlles ne peuvent pas se mesurer avec les chars de fer des canadiens dans la plaine comment est-ce qu'on prend une ville protégée comme ça c'est imprenable il faut des machines de siège il faut des béliers pour enfoncer la muraille il faut des catapultes pour faire baisser la tête aux défenseurs et je rappelle ce que disent les canadiens à David les jébussiens même si tous les défenseurs sont des unijambistes et des estropiés tu n'entreras pas dans la ville rappelez qu'ils raillent David du haut de la muraille ils n'ont aucune chance de rentrer ça demande des moyens militaires des technologies militaires que tu n'as pas donc la grande question c'est comment David a réussi à rentrer et là je reviens au livre des chroniques où David dit celui qui s'empare de la ville j'en ferai le chef de mon armée et au verset d'après on voit que Joab son neveu a pris la ville et il va être nommé chef de l'armée de David maintenant il est marqué dans le texte David a dit celui qui touchera le Tzinor sera chef de mon armée ces Sibylins des commentateurs en Europe qui ont perdu le contact avec Israël ne comprennent pas ce que c'est Tzinor certains disent oui ça a rapport avec l'eau parce qu'on voit ce mot Tzinor deux fois une fois dans l'histoire de la conquête de Jérusalem et on voit aussi dans un des psaumes où David parle de l'eau et du Tzinor donc l'on dit c'est que j'ai l'eau mais on ne sait pas de quoi ça agit de quoi ça a l'air quand les archéologues vont trouver ici vont dire maintenant c'est ici c'est tout à l'heure je l'expliquais qu'Anat Mazar a fouillé parce que la Bible disait qu'il fallait chercher le palais au-dessus de la citadelle donc la Bible a aidé l'archéologie ici c'est l'archéologie qui vient au secours de la Bible une fois qu'on a trouvé ce système d'eau propose les archéologues David a eu vent du fait qu'il y a un tunnel souterrain qui va jusqu'à la source il dit celui qui arrive à passer par ce tunnel souterrain et ouvrir les portes de la ville il sera chef n'ayant pas les technologies de guerre pour faire le siège de la ville il envoie un commando qui va réussir à rentrer dans ce tunnel à forcer l'accès ici rentrer dans ce tunnel neutraliser les sentinelles qui gardent le tunnel et la porte et ouvrir les portes tout grandes à l'armée il y a une logique militaire à ça et ça répond assez bien à ce que le texte nous dit que Yoa va aller une fois qu'il a repris ce Tzinor en hébreu moderne Tzinor c'est un tuyau apparemment Joab est passé par ce conduit et a ouvert les portes de la ville et c'est comme ça que David a pu prendre cette ville dont les Jabutsanis tu n'y arriveras pas même si nous sommes tous estropiés la ville est trop bien protégée ce qui nous explique quelque chose d'autre à l'époque de l'arrière-arrière-tet-fils de David Ézéchias quand le roi Ézéchias sera attaqué par le roi d'Assyrie Sennacherib il y a marqué qu'il va détruire l'accès à l'eau pour éviter que les Assyriens puissent arriver à l'eau c'est-à-dire qu'il se rappelle que son arrière-arrière-grand-père est passé par là il dit je ne vais pas laisser les Assyriens me faire le même coup donc il détruit l'accès à l'eau par ici mais il lui faut de l'eau dans la ville et pour pouvoir avoir l'eau dans la ville il va creuser un tunnel en souterrain qui va amener l'eau vers cette piscine la piscine d'Issyloé qui à son époque la ville a grandi et la muraille entoure cette piscine donc il va déplacer l'eau jusque dans la ville il va détruire cet accès extérieur et c'est ça qu'on voit que le prophète lui dit non de ne pas toucher et que le texte dit qu'Ézéchias a bloqué a détruit l'accès à la source du Gihon c'est pour empêcher les Assyriens de servent de l'eau maintenant ce tunnel qu'Ézéchias a creusé il existe encore on l'a retrouvé il a juste fallu le déblayer de la terre qui était accumulée et on peut faire ce parcours de 500 mètres pied dans l'eau donc ici on rentre dans le tunnel cananéen un tunnel vieux de 4000 ans alors là où vous êtes devant la passerelle on arrive jusqu'à la source du Gihon la source est juste en dessous et donc les archéologues quand ils commencent à déblayer ce tunnel pensaient que le tunnel arrivait jusqu'ici et d'ici on puisait l'eau dans la source on jetait des seaux et on puisait ça c'était l'explication archéologique jusqu'à il y a 20 ans jusqu'à ce qu'on découvre que le tunnel continue et alors on s'est rendu compte de l'erreur que les archéologues avaient faite en fait ce qui s'est passé comment est-ce qu'on a découvert tout ce système tout ce tunnel Charles Warren l'archéologue anglais qui vient ici au 19ème siècle a commencé à chercher la source il est commencé par la source il rentre par la source il découvre ce puits il grimpe dans ce puits il met une échelle il grimpe dans le puits et à partir de là il découvre le tunnel depuis l'entrée jusqu'au puits et donc il a toute sa théorie et que le tunnel donne l'accès depuis la ville jusqu'à ce puits où on fuise l'eau plus tard les archéologues vont découvrir qu'il y a une suite vous comprenez c'était rempli de terre vous faites comprendre qu'ici on pouvait déblayer et continuer et ce qui s'avère c'est que en fait le tunnel canadien va vraiment jusqu'à la source c'est ce qu'on va faire maintenant à l'époque où le roi Ezekias crée la dérivation qui prend l'eau de la source et la détourne vers la piscine de Siloé ils vont découvrir une grotte naturelle c'est une grotte karstique naturelle qui était là et à partir de ce moment là eux vont raccrocher ce tunnel au tunnel des canadiens mais c'était une découverte par hasard ce tunnel n'a pas été creusé par l'homme c'était une caverne naturelle si vous regardez si vous voyez qu'il y a un bassin de ce bassin il y a une porte juste en face de nous qui communique avec la source en fait l'eau de la source de Giron alimente un bassin ici et on pense d'après les archéologues d'après ce qu'ils ont trouvé ici ont daté cette piscine de l'époque biblique de l'époque du premier temple il y a 3000 ans et donc on se rappelle le texte que Nathan le prophète vient chez Bathsheba il lui dit tu sais David avait promis que ton fils Salomon serait son héritier mais il y a Adonia qui est en train de se faire proclamer roi à la source de Enrogel et alors Bathsheba va chez David en disant messieurs rois tu m'avais promis que mon fils Salomon que notre fils Salomon serait ton héritier et voilà que Adonia est en train de régner à ce moment là arrive Nathan qui dit la même chose et David dit dépêchez-vous prenez Salomon faites-le enfaucher la mule royale et descendez vers la source de Gihon et là-bas vous le nomerez roi et à la source de Gihon on oint Salomon comme roi et le peuple crie vive le roi Salomon vive le roi Salomon et Adonia se trouve à la source de Enrogel où il est en train de faire son coup d'état et il entend la rumeur il demande qu'est-ce qui se passe là-bas et on lui dit c'est raté Salomon vient d'être promulgué moins comme roi et donc les gens qui étaient avec Adonia se débandent et la révolte a échoué et c'est intéressant parce que la source de Enrogel se trouve un peu en contrebas dans la vallée à un kilomètre et quelques d'ici vous avez vu tout à l'heure je vous ai montré qu'il y avait le ravin du Kidron avec le mont des Oliviers juste en face donc en fait c'est un ravin assez encaissé les deux parois sont très proches donc l'écho se réverbe très bien et quand je suis avec des groupes vous entendez qu'il y a des écoliers quand je suis avec des escoliers alors on sort dehors face aux ravins et on crie vive Salomon et on entend comment l'écho résonne de mur en mur et c'est comme ça que ça porte jusqu'à Enrogel où Adonia entend que Salomon a été ouin et sa troupe se débande mais au-dessus où il y a une entrée d'une grotte ici on a retrouvé des grottes mortuaires et pour les archéologues apparemment ils pensent avoir retrouvé les caveaux de David puisque je dis qu'on n'enterre pas dans la ville de Jérusalem on enterre en dehors de la ville pour des raisons de pureté mais il y a une exception qui était faite puisqu'on lit dans les livres des rois que David et ses descendants sont enterrés dans la cité de David donc on a longtemps montré le tombeau de David au Mont Sillon à côté du Cénacle mais ça ne répond pas au texte on a deux indices dans le texte un le fait que David est enterré dans la cité de David on a retrouvé la cité de David à l'ici donc ça ne correspond pas au point de vue datation la ville était ici donc c'est dans la cité de David c'est ici qu'il faut chercher il faut chercher les tombeaux de rois David très près de la piscine la piscine de Sillon on l'a identifiée elle est à 50 mètres devant nous on va y arriver donc c'est à côté c'est à dire que si chacun construit 20-30 mètres de murailles il faut chercher dans les 50 mètres autour de la piscine de Sillon pour trouver les tombeaux de rois David ça c'est la piscine de Sillon ça c'est la piscine de Sillon on n'en a pas découvert on montrait quelque chose d'autre avant qui est en fait un petit bassin sur le parcours de l'eau mais ça on comprend maintenant déjà que c'est la piscine qui était la piscine principale alors à l'époque du temple il y avait énormément de cérémonies ici par exemple à la fête de Soukhot qu'on vient de finir on prie pour la pluie pour l'année on venait ici le grand prêtre venait avec une aiguillère en argent puiser de l'eau qu'il offrait en libation sur l'hôtel au temple pour demander la pluie pour l'année qui vient donc ici s'est produit un des principaux miracles de Jésus la guérison d'un aveugle né et on va lire cet épisode dans l'évangile de Jean au chapitre 9 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui posèrent la question Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas lui ou que ses parents aient péché mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle en lui disant va lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé il y alla cela va et son retourna voyant clair ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ils en disaient c'est lui je disais non mais il lui ressemble lui-même disait c'est moi il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avant mes yeux il m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi je lui suis allé je me suis lavé j'ai pu voir il lui dit où est cet homme il répondit je ne le sais il le menait vers les pharisiens or c'était le jour du shabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux de nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir il dit il a appliqué de la boue sur mes yeux je me suis lavé je vois je crois que quelques-uns des pharisiens dirent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le shabbat d'autres dirent comment un homme pêcheur peut-il faire de tels miracles il lui division parmi eux il dire encore à l'aveugle toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux il répondit c'est un prophète les juifs ne crurent pas qu'il était aveugle et qu'il ait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents il a interrogé en disant est-ce là votre fils celui qui vous est né aveugle comment voit-il maintenant ses parents répondit nous savons que c'est notre fils qu'il est né aveugle et comment il voit maintenant qui lui a ouvert les yeux c'est ce que nous savons intéressez-le vous-même il a de l'âge il parlera en ce qui le concerne ses parents dire cela parce qu'il craignait les judéens car les judéens avaient convenu que celui qui reconnaîtrait Jésus pour le Messie serait exclu de la synagogue c'est pourquoi ses parents lui disent il a de l'âge et interrogez-le lui-même c'est ici que ce miracle s'est produit et donc cet homme a été guéri comme on le sait et on le voit autrement ici c'était un lieu qui était utilisé aussi pour les purifications servait de miguet dans les grandes fêtes quand il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et ça donc on a retrouvé ça dans des fouilles récentes c'est un lieu très important pour aussi l'histoire du christianisme ce qu'on voit on a commencé ici à l'entrée de la ville de David de là on est descendu par le tunnel souterrain on est arrivé jusqu'à la source du Guijon qui était ici on a continué par la l'aciduc souterrain canadien on est sorti à peu près dans ce jardin on a continué vers la piscine de Siloé qu'on voit ici en reconstitution de là on a pris le minibus et on est remonté vers l'entrée maintenant ce qu'il y avait à l'époque j'ai dit voilà le bassin reconstitué le bassin de Siloé monté tout à l'heure avec l'escalier majestueux qui monte vers le temple donc c'est un escalier de 16 mètres de large et plus à certains endroits qui monte vers le temple et c'est intéressant parce que le texte de la Mishnah nous dit à partir de quel âge un enfant est tenu de monter au temple au fait de pèlerinage deux opinions l'école de Chamaï enseigne quand l'enfant est assez grand pour donner la main à son père et de monter au temple l'école de Chamaï disait quand l'enfant est assez grand pour être sur les épaules de son père est monté au temple alors c'est intéressant parce que quand on vient dans la vieille ville et qu'on va vers le temple on descend le texte parle qui a envie de monter maintenant on comprend c'est que le pèlerinage commençait ici par la purification il fallait monter un gosse qui était assez fort pour pouvoir monter assez grand pour pouvoir monter toute cette pente a été tenu de faire le pèlerinage annuel à Jérusalem alors sous cette rue se trouve donc ce fameux caniveau que Hérode a construit pour évacuer l'eau deux mètres de haut vous allez voir de côté les pierres taillées donc s'il a construit comme ça pour le caniveau en dessous on peut juste imaginer la magnificence de la rue et de l'escalier qui était au-dessus on sait qu'il y avait une rue avec beaucoup de marbre avec beaucoup de belles pierres avec des podiums c'était le Hyde Park de l'époque où pendant que les gens montent vers le temple on peut haranguer la foule faire des discours etc donc c'est un endroit très vivant de Jérusalem et nous on fait donc le dernier morceau et on va arriver alors regardez ça c'est important parce que je veux que ça n'existe plus ça c'est donc l'esplanade construit par Hérode 500 mètres de long sous 350 mètres de large la plus grande esplanade sacrée du monde c'est plus grand que le Parthénon c'est plus grand que Rome etc et au centre un temple énorme de 50 mètres de haut aujourd'hui il y a le dôme doré à l'emplacement comment est-ce qu'on accédait au temple à l'époque deux entrées principales il y avait ici des escaliers avec deux entrées une porte triple ici une porte double qu'on ne voit pas ici et des escaliers qui ont monté par le sud on appelle les portes de Khulda le nom de la prophétesse Khulda qui à l'époque de Jérémie est la prophétesse qui était assise à la porte du temple donc on a donné ce nom à ces portes là qui sont les portes d'accès au temple mais il y avait l'accès principal était là par une très grande arche un pont un escalier sur une arche qui rentrait par ici aujourd'hui cette arche est détruite on verra juste en sortant on verra la première pierre de cette arche et comprendre c'était par là qu'était l'entrée principale au temple ces pierres ici nous rappellent la destruction de Jérusalem par les romains la rue est défoncée ici à côté de nous à cause de ces pierres qui ont été projetées du haut de la muraille si vous regardez regardez les pierres du coin du mur regardez la longueur des pierres ces pierres font 10 mètres de long donc c'est ça je dis que c'est des pierres qui pèsent 200 tonnes c'est des pierres qui font plus de 10 mètres de long et encore 3 mètres de profondeur vous les voyez de la largeur puisque c'est une dans ce sens une dans l'autre une dans ce sens une dans l'autre sens on voit la largeur de la pierre dans les intervalles et donc on voit de nouveau ce qui a été construit les romains ont un problème avec les juifs les romains amènent une civilisation ils amènent la culture ils amènent les marchés les routes etc. et la plupart des pays se soumettent dans ce qu'on appelle la Pax Romana la paix romaine c'est le but des romains or ils ont un problème avec un pays c'est les juifs les juifs ne se soumettent pas il y a la première révolte la grande révolte contre Titus il y a la seconde révolte encore plus grande contre Adrien il y a eu des révoltes secondaires parce que dans la Pax Romana quand un pays est conquis par Rome les romains prennent le dieu local l'ajoutent au panthéon de Rome donc Adjatan étant dieu il en a un de plus ils prennent Jupiter capitolinien de Rome ils l'amènent dans le temple local qui est un dieu de plus et tout le monde marche ensemble chez les juifs ils n'ont rien à amener de prendre du temple il n'y a pas d'effigies dans le temple qui peuvent amener à Rome et quand ils amènent Jupiter au temple c'est l'émeute donc il y a une incompatibilité entre la façon juive de réagir et la façon romaine qui fait que les juifs ne se soumettent pas dans un monde païen il y a des guerres parce qu'on veut prendre un pays à cause des richesses mais au niveau intellectuel au niveau religieux il n'y a pas de problème on peut s'entendre alors qu'entre une religion monothéiste et le paganisme il y a un gouffre qu'on ne peut pas combler donc les juifs se rebellent encore et tout le temps c'est pour ça que les romains détruits décident d'en finir avec l'état d'Israël à la Judée de le détruire à tel point que l'empereur Adrien va même effacer le nom et le pays qui s'appelle la Judée il va l'appeler la Palestine Jérusalem va être renommée Iliacopterna il faut même effacer les noms il n'y a plus rien de juif il n'y a plus de juif la ville est romaine païenne et c'est fini des juifs cette pierre était une pierre qui était en haut du mur et en fait c'est un parapet c'est une pierre d'angle on voit qu'il y a un angle c'était le parapet du coin qui était ici et il y a une inscription sur cette pierre il marquait le bet atkia latkia vers l'endroit où on sonnait du chauffard la sonnerie maintenant je vous rappelle vendredi soir vous avez entendu la sonnerie des alertes qui a sonné pour l'entrée du Shabbat je vous ai dit qu'à l'époque ancienne on sonnait du chauffard pour annoncer que le Shabbat allait rentrer il fallait quitter les champs fermer les magasins rentrer à la maison qu'il y a trois sonneries et apparemment le Kohen qui sonnait ces sonneries était en haut au coin de la muraille ici face à la ville et sonnait cette sonnerie pour toute la ville et ça c'était le parapet pour qu'il ne se casse la figure en bas et ça c'est un rappel de ce qui se passait ici où on annonçait l'entrée du Shabbat à Jérusalem il y a 2000 ans donc puisque les gens arrivent par cette rue les gens ont besoin de changer de l'argent les gens ont besoin d'acheter de la boisson d'acheter de quoi manger d'acheter des offrandes au temple d'acheter des souvenirs pour amener à la maison donc cette rue c'est la rue commerçante des marchands du temple c'est pas en haut que ça se passe c'est ici que ça se passe donc dans cette rue là on achète les offrandes et après on monte au temple les offrir quand on parle des marchands du temple c'est dans cette rue ici une dernière chose si vous regardez la pierre au dessus de nous vous voyez le début de l'arche vous voyez cette pierre qui sort du mur c'est le début de l'arche je vous montre d'ailleurs avec l'escalier qui amenait les gens au temple donc l'escalier descendait ici et arrivait là où on est maintenant c'était par là qu'était l'entrée en montant de cette arche à partir de cette arche les archéologues et les architectes ont reconstitué l'angle de l'arche et reconstitué comment fonctionnent l'escalier c'était l'entrée principale du temple c'est qu'il y avait ici une entrée et il y avait encore deux entrées au sud dans le mur sud on les a retrouvées aussi mais c'était puisque la ville est à l'ouest la majeure partie des gens arrive par la ville et monte par cet escalier vers le temple on a vu ici ces deux rues principales qui se croisaient à angle droit la rue nord-sud et la rue ouest-est remarquez ici la rue qui a été défoncée par le poids des pierres qui sont tombées à l'époque romaine ce que je voudrais souligner c'est qu'il y a eu une pierre là-bas qui a été tombée sur laquelle il y avait une autre inscription qui a été au moment peut-être et qui a été écrite semble-t-il au moment où l'empereur Julien dit l'apostat celui qui avait apostasié le christianisme après Constantin l'immédiat successeur de Constantin avait donc proposé la reconstruction du temple et les juifs s'apprêtaient à reconstruire le temple quand un tremblement de terre a détruit toutes les préparatifs qui étaient faits pour ça mais il semblerait que quelqu'un est inscrit à un verset du prophète Esaïe vous le verrez votre coeur se réjouira et vos os reprendront vie comme l'herbe c'est ce qu'on appelle les archéologues ont appelé ça l'optimiste celui qui avait qui croyait vraiment à la reconstruction du temple et puis finalement à la pérennité d'Israël au retour d'Israël dans son pays chose que nous réalisons nous-mêmes aujourd'hui alors ici on est vraiment dans un endroit qui est très très marqué par l'évangile c'est là que les changeurs du temple etc remarquez aussi une chose ici c'était que on a trouvé dans toute cette région-là les migvées des bains rituels pourquoi ? parce qu'entre le moment où on prenait par exemple on prenait un bain rituel à la piscine de Siloé il y avait une certaine distance pas très grande mais quand même une certaine distance à faire pour venir au temple et on pouvait sans s'en rendre compte contracter une impureté rituelle vous pouviez tomber sur un cadavre d'un chat crevé et ça vous rendait impur alors pour être sûr qu'on entrait dans le temple en état de pureté rituelle totale à l'entrée du temple il y avait des migvées dans lesquelles on prenait une extra-purification et vous lisez dans l'histoire de Paul quand au moment de son arrestation que Paul donc a pris cette extra-purification ça vous ne le trouverez pas dans vos traductions de la Bible parce que les traducteurs de la Bible ignorent ces coutumes juives-là et par conséquent ils ont traduit simplement purifier alors que le texte grec parle vraiment d'une extra-purification tant qu'il n'y avait pas le temple on pouvait faire le culte aussi dans des bamotes dans des hôtels extérieurs au temple une fois que le temple les Gézones est construit c'est le seul lieu de culte qui reste au peuple juif on peut prier partout mais l'endroit des sacrifices l'endroit de la présence de Dieu sur terre c'est au départ l'endroit où on vient c'est cet endroit du temple et qui se trouvait je dis là on voit maintenant où se trouve le dôme doré donc ce qui se passe pendant 2000 ans d'exil on n'a plus le droit de monter en haut on ne peut plus prier en haut pendant certaines époques on ne peut même pas habiter Jérusalem à l'époque d'Adrien j'expliquais la ville est transformée en ville païenne les juifs sont interdits de séjour à Jérusalem on peut venir un jour par an le jour du Tisha B'Av le jour de la destruction du temple il faut payer un impôt spécial on a le droit de venir pleurer à Jérusalem et après il faut quitter la ville il y a des fois eu une présence très minime à Jérusalem il y a toujours eu une présence au cours des années et dans les 4 derniers siècles on prie ici parce que j'expliquais que le mur fait 500 mètres de long mais il est couvert par les maisons les maisons sont adossés au mur donc on n'a pas accès au mur donc le seul endroit où il est accessible c'est ici et donc on prie ici dans les 4 derniers siècles parce que c'est l'endroit le plus proche du Saint des Saints l'endroit où montent les prières qui est l'endroit où était l'Arche d'Alliance au sommet de la montagne mais prier ici c'est être en situation d'exil c'est être en dehors du temple c'est être à l'extérieur du mur d'enceinte c'est même pas un mur du temple ça c'est un mur d'enceinte un mur de soutènement au-dessus il y a le mur du temple et le bâtiment du temple donc on est à l'extérieur le mur occidental c'est ce que les chrétiens les non-juifs ont appelé improprement le mur des lamentations c'était le seul vestige du temple qui était accessible aux juifs pendant toute la durée de l'exil et c'est la raison pour laquelle ils venaient prier ici devant cet endroit là et les non-juifs avaient l'impression qu'ils se lamentaient d'où le nom de mur des lamentations qu'ils ont donné à cet endroit en fait ce mur là est le mur de soutènement de la terrasse sur laquelle avait été construite par Hérode le Grand le sanctuaire proprement dit et aujourd'hui évidemment cet édifice a été détruit par Titus en 70 et il y a deux deux édifices qu'on peut y trouver d'une part ce qu'on appelle le dôme du rocher qu'on peut voir là-bas avec la coupole en or qui abrite la roche sacrée sur laquelle Ishmaël a été ligaturé et sur laquelle Mahomet s'est envolé au ciel pour y rencontrer les prophètes Jésus et recevoir confirmation de sa mission de prophète l'autre édifice qui se trouve au sud s'appelle la mosquée Al-Aqsa ça veut dire la mosquée lointaine selon ce qui est tiré d'un verset du Coran où il est question du voyage nocturne du prophète Béniçois celui qui a emmené son serviteur de la mosquée la plus proche jusqu'à la mosquée extérieure ou la mosquée la plus lointaine il n'est pas dit nulle part que cette mosquée est Jérusalem mais c'est la tradition orale qu'on appelle le hadith qui a assimilé la mosquée extérieure la mosquée la plus lointaine avec la mosquée qui se trouve ici à Jérusalem cette mosquée elle est importante et pourtant elle ne l'est pas suffisamment selon les musulmans aujourd'hui et en dessous de l'esplanade que l'on peut voir ici il y a des entrepôts qui avaient été construits par Hérode le Grand qui servaient à différents usages et entre autres à entreposer les trésors du temps il y avait aussi les chambres où se rassemblait le Saint-Nédrin et les croisés quand ils sont arrivés ici ont transformé les mosquées en églises ils ont appelé l'église du Temple et il y avait un ordre de moines soldats qui résidait à cet endroit qui avait son quartier général à cet endroit c'était justement les Templiers Templiers vient du mot Temple parce qu'ils avaient leur quartier général dans précisément ces souterrains qui se trouvent au sud du Temple et les croisés pas tellement férus en archéologie ont considéré que ces entrepôts étaient des écuries ils ont appelé ça les écuries de Salomon ça ne sont pas des écuries et ça n'a rien à voir avec Salomon mais jusqu'à maintenant elles portent ce nom et ces écuries de Salomon qui ne sont plus accessibles à qui que ce soit en dehors des musulmans ont servi de base à la construction d'une vaste mosquée souterraine qui a été construite dans la plus parfaite illégalité par les musulmans et ça a été creusé en dépit du bon sens tant et si bien qu'il y avait un risque de voir l'espanade s'écrouler sur ceux qui étaient en train de creuser cet édifice à l'intérieur maintenant des tonnes de gravats ont été sorties de cet endroit-là et évidemment il y avait à l'intérieur des vestiges nombreux qui prouvaient l'existence d'un temple sur cet endroit d'un temple juif à cet endroit alors pour éviter que l'on puisse utiliser ces preuves pour confirmer l'existence de ce temple alors les musulmans l'ont détruit et les fragments qui étaient sortis du temple étaient tamisés et étaient récupérés par les archéologues israéliens alors pour éviter cela aussi on passe maintenant tout ce qui sort de cet endroit-là au concasseur et il est intéressant de noter que les musulmans sont en train de détruire un patrimoine inestimable de l'humanité un patrimoine archéologique inestimable et cela dans la plus parfaite indifférence même l'état d'Israël par crainte des réactions musulmanes et de la communauté nationale n'ose pas protester contre ces fouilles qui sont illégales et qui détruisent ce qui est le plus précieux pour le peuple juif c'est-à-dire la preuve de l'existence de ce temple qui comme on le sait est maintenant contesté par l'UNESCO et il y a donc une révélation de cause à effet entre ces fouilles illégales qui sont faites ici et puis la résolution récente de l'UNESCO déclarant qu'il n'y a jamais eu de temple juif à cet endroit de fait puisque les preuves sont systématiquement détruites alors on peut affirmer qu'il n'y a pas eu de temple à cet endroit malheureusement quand même quelques vestiges quelques rares vestiges ont échappé et notamment des sceaux et des inscriptions de ce type-là qui vont dans le sens de l'existence évidemment d'un temple sur cette esplanade que les journalistes appellent l'esplanade des mosquées Jérusalem a fini par être considéré comme le troisième lieu saint de l'islam mais le troisième seulement c'est-à-dire les deux premiers sont beaucoup plus importants que Jérusalem c'est la Mecque d'abord et puis Médine ensuite Jérusalem ne dépassera jamais la Mecque et Médine parce que la Mecque et Médine sont les endroits où s'est déroulé l'essentiel de la vie du prophète tandis que le prophète vraisemblablement n'est jamais venu à Jérusalem et son soi-disant voyage nocturne a été ponctuel de toute manière donc Jérusalem sera toujours en troisième rang après la Mecque et Médine dans la tradition musulmane de fait sur le rocher sur le rocher qui était vraisemblablement l'emplacement du lieu très saint on distingue deux infractuosités qui sont artificielles une par laquelle passait le mur sud ce côté-ci du lieu très saint et puis du côté est c'est-à-dire du côté du mont des Oliviers il y a une infractuosité du rocher qui est taillée exactement aux dimensions de l'Arche et les archéologues qui ont découvert cela pensent que c'était l'endroit où était déposée l'Arche d'Alliance elle était un petit peu plus large parce qu'il devait y avoir aussi vraisemblablement un exemplaire de la Torah qui était déployée pour les musulmans c'est l'entrée du puits du séjour des morts et quand viendra le dernier jour l'ange Gabriel se tiendra sur cette pierre il sonnera de la trompette il donnera le signal de la résurrection des morts et les morts sortiront par cet endroit-là en hébreu c'est l'ami c'est d'un côté la ville de l'ami ce qui fait que j'expliquais que les arabes en général gardaient les noms des villages et des villes juives des fois en déformant un petit peu là ils ont traduit ils appellent en arabe ils appellent la ville de Hebron l'ami c'est Abraham l'ami de Dieu Hebron veut aussi dire le lien le Khaber c'est rejoindre deux choses d'après la tradition juive il y a ici quatre couples qui sont enterrés trois sont marqués dans la Torah c'est Abraham et Sarah Isaac et Rivka Rebecca et Jacob et Léa donc c'est la ville la ville de quatre la ville du lien entre ce monde-ci et le monde d'après et donc Abraham insiste énormément pour acheter ce champ à Hebron va l'acheter et va y enterrer Sarah plus tard il sera enterré lui-même et donc au début quand Hebron dans un premier temps Hebron dit je te donne prends le terrain Abraham dit non je veux l'acheter et alors le prix va monter mais au début la réaction d'Hebron la première réaction elle était tu es le prince de Dieu parmi nous le meilleur de nos tombeaux est à toi et Abraham dit non je veux un axe de vente je veux un axe d'achat je veux l'acheter et donc Abraham insiste énormément pour acheter ce champ à Hebron va l'acheter et va y enterrer Sarah plus tard il sera enterré lui-même donc c'est une caverne dans un champ apparemment une caverne double Marpella en débreu veut dire double une caverne double une caverne sur une autre mais plus tard Hérode va construire le site on peut regarder le bâtiment on voit au moins dans la partie basse quelque chose qui nous rappelle énormément le mur à Jérusalem c'est peut-être Hérode c'est peut-être pas Hérode il y a des discourses là-dessus mais en tout cas la construction c'est le style c'est le style de l'époque ces grandes pierres avec en partie supérieure vous voyez des pilastres des fausses colonnes des colonnes comme des colonnes à pierre c'est comme ça qu'était aussi le mur à Jérusalem et je rappelle ce que je disais hier que la partie supérieure du mur a été détruite par les Romains donc ces colonnes ces pilastres ont été détruits et aujourd'hui au mur il nous reste que la partie inférieure je dis qu'aujourd'hui il nous reste 15 mètres sur les 40 mètres que faisait le mur à l'époque Hérode donc on a ce bâtiment qui est assez imposant et ce bâtiment va passer plusieurs stades donc à l'époque c'était un lieu de sépulture juive ça deviendra à l'époque des croisades une église on voit le mur qui dépasse près de nous du côté est la partie de l'église décroisée et à l'époque où les musulmans vont revenir ils vont ajouter deux minarets et transformer le bâtiment en mosquée donc c'est un bâtiment qui a passé par le stade juif le stade chrétien le stade musulman et pendant les siècles de domination musulmane les juifs n'ont pas accès au bâtiment on ne peut pas rentrer dedans et pendant plusieurs siècles on prie à côté du mur en bas il y a un escalier le long du mur et on peut monter jusqu'à la 7ème marche après on n'a pas le droit de continuer on s'habitue après la 7ème marche il y a aussi une tradition juive qui dit que c'est là puisqu'il s'agit d'une caverne sur laquelle est construit le bâtiment que la caverne est juste dans le coin donc en étant à la 7ème marche on est à l'endroit le plus proche possible des patriarches à la guerre des six jours quand Israël revient à Hebron l'adjoint général en chef fait détruire les marches en disant que ces marches sont un souvenir de l'exil un souvenir de l'opprobre les juifs ne peuvent pas rentrer maintenant on peut prier à l'intérieur et il fait détruire les marches ce qu'on voit à gauche ce n'est pas un tombeau c'est un catafalque c'est un monument pour dire qu'en bas il y a un tombeau j'ai dit que les tombeaux des patriarches sont des cavernes en dessous donc ce qu'on a à ce niveau ici c'est juste des monuments pour dire il y a une tombe quelque part là en dessous je me suis arrêté juste un instant pour ce tableau c'est un tableau d'un peintre qui habite Hebron Baruch Narchon il a peint trois paysages à droite vous voyez le caveau de la Marpella où on est maintenant vous voyez le bâtiment dans le panneau de droite avec les deux minarets à gauche vous connaissez le temple d'Hérode donc Jérusalem le temple au centre pardon et à gauche on voit le tombeau de Joseph à Sichem et au-dessus il y a ce texte je dis trois endroits ne peuvent pas être contestés par les nations du monde en disant Israël vous les avez volés c'est le contre-monde à Marpella le temple à Jérusalem et le tombeau de Joseph qui sont ces trois endroits qui ont été achetés ici cette salle est dédiée à Abraham et Sarah Abraham à droite Sarah à gauche celle-ci devant nous à Jacob et Léa ces salles avec ces monuments ce n'est pas dans ces monuments qui sont enterrés ce n'est pas dans ces salles c'est juste pour donner cette idée qu'il y a des patriarches là on est dans la cour de ce qu'était l'église à l'époque de la croisade pendant la nef principale le mur ici c'est le mur qu'on a vu de l'extérieur donc ici c'était l'église construite par les croisés et retransformée après par les musulmans en mosquées pendant la présence musulmane les juifs n'ont pas le droit de prier ici on ne peut prier que dehors sur les escaliers qui sont à l'extérieur on n'a pas le droit d'entrer dans le bâtiment en 67 on revient ici à la guerre des six jours et on re-ouvre le lieu à la prière juive musulmane chrétienne tout le monde peut rentrer quelque chose d'intéressant à se rappeler la ville de Hébron a été prise en 67 on a tiré une salve de mitraillettes en l'air l'aumônier général de l'armée le Rav Goren monte au Mont-Sinai avec un chauffard et un rouleau de la Torah dans les bras sur les deux chauffards on est revenu au Mont-Sinai mais quand il est au Mont-Sinai on lui annonce que l'armée est sur le point d'entrée à Jérusalem alors il prend un hélicoptère il fonce à Jérusalem il est le premier à entrer avec les troupes les paras qui rentrent dans la vieille ville il va faire une prière et faire une bénédiction de Shekhi à nos dieux au remercie de Dieu qui nous a ramenés à Jérusalem et qui nous a permis de vivre ce jour c'est devenu un des emblèmes de la bataille de Jérusalem mais il est en train de fêter Jérusalem qu'on lui annonce que l'armée vient de libérer le tombeau de Rachel alors il fonce à Bethléem et il coupe la chaîne qui bloquait la porte et il ouvre il rouvre le tombeau de Rachel au culte juif puisque de nouveau pendant les 19 années d'occupation jordanienne aucun juif n'avait pu prier au tombeau de Rachel et on lui dit que l'armée campe déjà devant Hébron alors il prend sa Jeep son chauffeur il va à Hébron et alors il arrive au petit matin à Hébron il y a une petite erreur l'armée était devant Hébron pas dans Hébron et lui est mal compris il fonce dans la ville et donc il fonce son général et son chauffeur qui sont tout seuls à foncer dans la ville il se rend compte qu'il n'y a personne dans les rues sur toutes les fenêtres il y a des drapeaux blancs et il dit j'ai tiré une salve de Mistralite en l'air pour qu'il sache qu'on est là et quand il arrive ici au tombeau de la Marpella il rencontre le maire de Hébron qui lui offre les clés et la reddition de la ville de Hébron et donc juste après l'aumônier général le rap Shlomo Goren ouvre le site du tombeau de la Marpella à la prière va venir le ministre de la Défense qui dit rend ça aux musulmans qui dit non c'est à nous on va ouvrir à tout le monde à tout le monde de prier et ça va être pendant plusieurs années pendant des années ça va être le lieu de prière de tout le monde juif, musulman des fois il y a une séparation des jours de fête mais en gros le site est entièrement ouvert à tout le monde juste au moment des accords d'Oslo il y a le médecin de Kiriat Arba donc la ville juive qui est là qui vient le matin à la prière des musulmans et qui ouvre le feu sur les musulmans pendant la prière en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'après le gouvernement israélien a d'abord fermé pendant plusieurs mois l'accès au site et après a séparé en deux parties il y a la partie juive et la partie musulmane il n'y a pas de passage entre les deux là c'est deux petites salles Abraham et Sarah Jacob et là ce sont deux petites salles au fond à droite est une très très grande mosquée et donc là-bas c'est la salle de Isaac et de Rebecca il y a dix jours par an où le site est ouvert aux juifs uniquement dix jours de fête et par souci de réciprocité il y a aussi dix jours où c'est uniquement musulmans les juifs ne peuvent pas rentrer dans le salle maintenant ce qui est intéressant c'est que quand on arrive en 67 on voudrait bien maintenant rentrer dans cette caverne on ne peut pas y avoir accès quand des musulmans étaient là maintenant on veut y aller alors le ministre de la défense en 67 Moshe Dayan le borgne était archéologue et il y a dans la salle de Isaac et Rebecca il y a l'entrée d'un puits et en dessous il y a des marches mais le puits est très étroit il ne peut pas passer alors il envoie là-bas la fille d'un de ses officiers Michal on l'encorde elle descend après il y a un couloir et après c'est bloqué par un gros rocher et elle ne peut plus passer et elle revient et on ne sait toujours pas ce qu'il y a là-bas il y a une vingtaine d'années les juifs de Hebron voulaient savoir ce qu'il se passe et ils ont décidé de rentrer voir ce qu'il y a pendant la fête le mois qui précède Rocher Shana le début de l'année on fait des prières pendant la nuit des prières de repentir et dans les communautés sepharades on fait ça en chantant ça se chante en avant c'est très bruyant alors on dit de venir de chanter très fort eux viennent avec un marteau-piqueur et on élargit le puits pour passer on fait sauter le rocher qui bloquait le passage et ils arrivent à une caverne ils vont dans une grotte avec beaucoup d'ossements c'est logique parce qu'à cause du lieu saint il y a des gens qui voulaient être enterrés à côté de cette grotte conduit un autre escalier vers une deuxième grotte j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de deux grottes superposées la Marata Marpella la caverne double et donc ils arrivent à la deuxième il y a de nouveau un rocher qui barre la porte qu'il faut faire sauter mais à ce moment-là leurs amis leur disent il faut sortir parce que le jour je commence à poindre et les musulmans vont venir pour la prière donc ils plient leur matériel en espérant revenir le lendemain le problème est que les musulmans se rendent compte que le tapis est mal mis ils soulaient le tapis et ils voient ce qui a été fait de faire le trou et ils appellent la police et la police a mis du béton coulé du béton et on ne peut plus passer pour aller donc on ne sait toujours pas ce qui se passe là en bas alors Hérode a construit un palais avec un palais en cercle avec des tours sur le côté avec une grande tour ça c'est un palais avec des termes romains donc des bains avec des salles d'apparat il s'est construit un mausolée dans la pente pour être sa tombe le jour où il décède il a préparé une allée pour être l'allée du défilé du cortège funéraire il a préparé un théâtre ça c'est l'ého du Hérode après ce palais ce tombeau tout a été recouvert de terre et a fait cette montagne artificielle aujourd'hui on voit juste affleur le sommet de cette tour et il a créé une montagne tout ça c'est de la terre qui était amenée pour créer une montagne pour que son tombeau soit apparent dans le paysage vous voyez qu'on est sur une hauteur beaucoup plus élevée que tout ce qui est autour de nous donc il s'est construit une montagne artificielle pour être en terre on a dit il est un petit peu mégalo sa mégalomanie n'avait d'égal que sa schizophrénie et sa paranoïa et donc il a assassiné pas mal de monde dans son entourage il a assassiné sa femme préférée Myriam qui est une princesse asmonienne il l'a assassinée par peur qu'elle complote contre lui et après il courait comme un fou dans le palais Myriam, Myriam et il l'a fait embaumer dans du miel pour conserver son teint et sa beauté il l'a fait tuer son beau-frère parce que Myriam avait fait nommer son beau-frère grand-prêtre et il avait vu que son beau-frère était très aimé par le peuple il y a vu un concurrent il l'a fait éliminer son beau-frère il a éliminé deux de ses fils qu'il soupçonnait de comploter contre lui donc il n'y avait aucune garantie d'être dans l'entourage proche de Hérode si vous regardez au fond là-bas vous voyez il y a un bassin avec une allée couverte juste autour c'est une piscine alors c'est non seulement une piscine de natation mais là il en fait encore mieux c'est très grand c'est un bassin on peut non seulement en agir on peut même faire de la barque sur le bassin et avec une île artificielle au milieu pour se reposer donc le petit bâtiment au centre c'est une île artificielle je répète on est dans le désert Hérode n'a jamais été dérangé par le paysage ici c'est plat donc il faut construire une montagne on est dans le désert donc il fait des piscines à Jérusalem il y a une montagne qui est trop petite pour faire le temple alors il a grandi il fait des espinades du temple à Césarée il y a une côte droite alors il fait un port artificiel c'est à dire que la topographie naturelle ne dérange pas lui il dépasse et il construit ce qu'il a en tête dans tous les palais d'Hérode on trouve une piscine et le nombre de gens qui se sont noyés dans les piscines d'Hérode est absent effarant donc une des façons de se débarrasser de quelqu'un de gênant était de l'inviter à la piscine et de prendre deux esclaves qui étaient tenus la tête sous l'eau le temps qu'il faut et après de passer une notice nécrologique dans laquelle on déplore la mort accidentelle d'un tel mort noyé dans la piscine donc ça servait aussi aux exécutions d'Hérode toutes ces piscines il n'est pas très aimé par la foule par le peuple c'est pour ça qu'il a essayé de reemblir le temple de reconstruire le temple en fait le deuxième temple il a fait un troisième il a carrément tout fait à neuf et beaucoup plus grand dans le but de se faire aimer ça ne l'a pas beaucoup servi il était très sanguinaire et très dur avec le peuple mais c'est pour ça qu'il a été roi nommé par les romains parce qu'à l'époque c'est les romains qui sont les patrons et les romains aiment la cruauté aiment les gens sanguinaires ils aiment les jeux de cirque ils aiment les combats de gladiateurs et donc quelqu'un du gabarit d'Hérode est fait pour leur plaire et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé roi de Judée il avait même compris que le jour où il mourrait ce serait un jour de fête et pour éviter que ce débordement de joie le jour de sa mort il avait fait il avait fait arrêter 400 notables il a dit à son fils Archelaus le jour où je meurs tu les exécutes comme ça les juifs pleuront peut-être pas pour moi mais le jour où vous m'enterrez les juifs seront en pleurs il y aura 400 des notables de Josem qui seront mis à mort Archelaus qui le succède n'a pas la stature de son père et ses conseillers lui disent si tu fais ça c'est fini tu auras fini de régner avant même d'avoir commencé parce que le peuple ne le pardonnera pas et tu n'auras jamais installé ton trône sur ce meurtre et donc Archelaus n'a pas exécuté cette dernière recommandation d'Hérode il n'a pas exécuté les 400 notables par contre il était un roi faible donc ça ne correspond pas à ce que les romains cherchaient et après 10 ans de pouvoir il sera déporté par les romains en Gaule c'est loin pour la Judée il finira près de Vienne la région de Lyonnaise là-bas dans le sud de la France quelque part mais Archelaus est enterré en France et quand on dit le Nouveau Testament on a l'impression qu'il y a un seul Hérode c'est toujours le même parce qu'ils portent tous le nom d'Hérode ils sont tous appelés Hérode dans le Nouveau Testament en fait il y a 4 Hérode différents 4 générations d'Hérode la première génération c'est l'arrière-grand-père c'est Hérode le Grand celui dont il est question ici celui qui a construit Hérode John et qu'en même temps celui qui dans le Nouveau Testament est l'assassin des enfants de Bethléem ensuite il décède et son royaume est partagé entre plusieurs de ses fils à Archelaus revient la Judée à Hérode Antipas la Galilée et la Pérée Juive c'est-à-dire la Transjordanie Juive et puis à Philippe revient tout ce qui est de l'autre côté donc du Jourdain le Golan ce qu'on appelle le Trachon à cette époque-là Archelaus comme ça a été dit tout à l'heure sera rapidement déposé et la Judée sera directement administrée par Rome par un gouverneur romain d'où le fait qu'au moment où Jésus va être crucifié la Judée est directement administrée par Rome par un gouverneur romain qui se nomme Pilate donc dans le Nouveau Testament il est question très peu d'Archelaus si ce n'est pour dire qu'après la mort d'Hérode Joseph revient d'Égypte parce qu'il apprend que Hérode est mort mais il craint Archelaus et il ne va pas s'installer à Bethléem il va aller s'installer à Nazareth par contre il est plus longuement parlé de la seconde génération d'Hérode Hérode Antipas le roi Tétraque de Galilée et de Pérée celui-là est l'assassin de Jean-Baptiste et celui devant lequel Jésus a comparu aussi à son procès troisième génération d'Hérode Hérode Antipas Hérode Agripas Ier celui dont il est question au début du livre des actes il est celui qui a mis à mort Jacques et qui va mourir dans une manifestation grandiose à Césarée d'après Luc pour s'être proclamé lui-même d'essence divine donc il va tomber brusquement mort Luc en tant que médecin l'éclat rongé de verre à quoi ça correspond exactement sur le plan médical c'est difficile de dire en tout cas Fabius Joseph nous confirme cette mort brutale d'Hérode Agripas Ier qui donc va décéder à Césarée alors qu'il a il était l'ami de l'empereur Claude et il avait donc été rétabli roi sur tous les sur tous les domaines de son grand-père Hérode Hérode le Grand il avait donc le royaume de Judée avait été reconstitué pour Hérode parce qu'il va régner en tout et pour tout quatre ans donc il va décéder dans les conditions que nous avons évoquées tout à l'heure et puis il y a un quatrième Hérode Hérode Agripas II dont il est toujours question dans le livre des actes qui est celui devant lequel Paul a comparu à la fin du livre des actes donc Paul a expliqué son cas devant Hérode Agripas II donc voilà les quatre générations d'Hérode là il y a grand-père Hérode le Grand le grand-père Hérode Antipas le fils Hérode Agripas Ier et puis le petit-fils Hérode Agripas II Hérode Agripas II Hérode Agripas II Hérode Agripas II